Déplacement diplomatique sous tension pour Emmanuel Macron. Ouvrir la voie, une désescalade des tensions à la frontière ukrainienne et éviter une dégradation de la situation, c'est l'objectif du chef de l'État et actuel président du Conseil de l'Europe en Russie ce lundi pour une rencontre en tête à tête avec Vladimir Poutine avant Kiev. Demain, le locataire de l'Elysée s'est d'abord entretenu hier avec Joe Biden dans une logique de coordination. Comment se passe la situation ? Sur place, Jacquie Lebas est un Français installé en Ukraine à 70 kilomètres de la frontière biélorusse. Il nous raconte. Je suis inquiet. Il y a quelques jours, dans la rue, en bas de chez moi, sont passés un millier de soldats au pas de course, en treillis, avec le barda sur le dos. Mais les Ukrainiens sont assez fatalistes. On ne s'affole pas. Il n'y a pas du tout de fil d'attente dans certains magasins alors que je pense qu'on pourrait stocker un peu quand même de farine ou de produits de première nécessité. Ce n'est pas du tout organisé ici pour se mettre en retrait ou à l'abri. Merci. Merci.